Les déclarations d'André Gerin font décidément beaucoup parler d'elles. Le 20 juin dernier, le député communiste du Rhône écrit sur son blog « Non, l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est un mensonge entretenu depuis 30 ans ». Deux phrases donc pour une seule polémique, André Gerin, lui, assume ses propos. Moi je mets le pavé dans la mer parce que le discours soborifique de la gauche, voire du PC sur cette question-là, aujourd'hui j'en dis stop, stop. Il ne faut laisser aucun sujet au Front national. Il faut aller à la reconquête des électeurs qui votent Front national. Sur le site internet du Parti communiste français, le message lui est clair, André Gerin s'est perdu. Après les déclarations du député à la Fédération du Rhône, on s'interroge même sur sa légitimité au sein du PCF. Les propos qu'il tient sont en contradiction avec les propos et les idées et les combats que nous menons. « Non, il n'a plus pour moi sa place au Parti communiste ». L'extrême droite, elle, en profite. Sur son site internet, le bloc identitaire lyonnais Reuben lui a apporté ironiquement son soutien en le nommant alors ambassadeur. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, de passage aujourd'hui à Lyon, a quant à lui salué la réflexion de l'ancien maire de Vénitieux. « Monsieur Gerin est un élu extrêmement respecté au plan national et dont chacun sait que depuis longtemps, il affronte avec courage des situations sociales difficiles. » Boudé alors par la gauche et salué par la droite, André Gerin le sait, il n'est pas dans une situation très confortable. Mais aujourd'hui, pas question pour lui de renoncer à sa carte du parti. « Sous-titrage Société Radio-Canada »